De 0 à 20 000 abonnés YouTube en 18 mois, c'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Je suis avec Alexandre Guyot. Salut Alex. Salut Max. On est en direct de Malte. Juste avant, cliquez sur le bouton « s'abonner » pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs abonnés à la chaîne YouTube. Alors, si vous n'avez encore pas vu la vidéo, je t'ai interviewé sur d'autres sujets comme de 0 à 10 000 € par mois avec une chaîne YouTube sur la musique ou encore comment gagner de l'argent sur Instagram, comment gagner de l'argent sur Snapchat, donc pas mal de petits sujets que tu maîtrises, les réseaux sociaux et encore mieux YouTube. Donc du coup, je voulais tout simplement que tu te présentes brièvement pour les personnes qui ne te connaissent pas et qui se disent « ok, la musique, mais sur quelle thématique exactement et comment tu as fédéré cette communauté petit à petit ». D'accord. Donc, je vais résumer un petit peu. J'étais étudiant en droit en Belgique à Louvain-la-Neuve, peut-être que certains connaissent. J'avais un petit travail d'étudiant. Voilà, je gagnais 8,35 € de l'heure et je me suis dit « je ne veux pas faire ça toute ma vie, je ne veux pas devenir avocat et travailler tous les jours en tant que salarié. J'avais plus d'aspirations à devenir entrepreneur, libre et indépendant financièrement. Donc, je me suis intéressé au business en ligne et en même temps, je me suis intéressé à la musique et je me suis dit « pourquoi pas essayer de combiner ces deux passions que j'avais ». Et j'ai commencé à créer des vidéos sur YouTube pour vendre mes produits en rapport avec la musique où j'explique justement aux producteurs comment ils peuvent s'améliorer et produire un petit peu comme les pros. Et voilà, donc je vends différents produits, des formations, différents services et aussi des petits produits, des packs de samples pour les producteurs. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. J'ai commencé à publier des vidéos, j'enregistrais, ça avait déjà arrivé, voilà. J'étais en colocation étudiante et comme il y avait trop de bruit, j'allais dans ma voiture, dans le parking souterrain, comme je filmais mon écran avec mon PC sur le… En gros, t'es là « fermez vos gueules, je veux bosser ». Et du coup, quand tout le monde fait un petit peu la fête, moi j'étais en train de créer du contenu et créer de la valeur pour mon business qui était en train de se construire. Et aujourd'hui, je vis totalement de tout ça grâce à YouTube et aussi grâce à d'autres sources de revenus. Mais c'est un peu comme ça que ça s'est passé, donc voilà, grâce à la création de contenu sur YouTube, créer des vidéos, développer une communauté autour d'une thématique et ensuite vendre différents produits. Ok. Donc, ayez toujours ça à l'esprit, je rebondis un petit peu sur ce que tu évoquais. Donc, vis-à-vis, j'avais vu un coup une citation, soyez esclave le plus tôt possible pour ensuite être un roi tout au long de votre vie. Et donc, en gros, voilà, travailler en mode chinois, chinois, chinois pour développer des importants résultats. Puis ensuite, voilà, mettre un petit peu le frein à main par rapport à ça. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Travailler dur, charbonner un petit peu… Exactement. Profiter, mais dix fois plus que les gens qui vont travailler un petit peu dur toute leur vie, on va dire. Ok. Alors, première question que vous vous posez certainement, vous vous dites, merci Alex, mais quand on démarre sur YouTube, on a 10 vues, 100 vues ou 200 vues par vidéo, voilà, il y a juste notre mère ou nos amis qui regardent les vidéos. Comment on fait pour petit à petit fédérer cette audience, puis surtout augmenter bien nos résultats pour avoir 1 000 vues, 2 000 vues, avoir 100 000 vues, 1 million de vues ou plus à sa chaîne YouTube, petit à petit, sur l'ensemble des vidéos ? Je me souviens, au début, quand j'ai posté ma première vidéo… Au début, on déprime, on fait « putain, il y a personne qui regarde ». J'avais 20 vues, il n'y avait pas grand monde, j'ai essayé de poster mes vidéos sur des forums ou des trucs comme ça, bon, ça ne marche pas spécialement. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont abandonner trop tôt. Je pense qu'une des conditions essentielles pour réussir sur YouTube, c'est un petit peu d'avoir cette vision de la certitude que ça va marcher. Parce que quand tu n'es pas sûr que ça va marcher et que tu es un petit peu tout seul dans ton coin, tu as des doutes quand tu n'as pas les résultats que tu veux avoir, tu peux avoir des doutes. Donc, il faut essayer de se rassurer et de s'inspirer de personnes qui l'ont déjà fait et utiliser un petit peu les mêmes stratégies. Et puis aussi, s'entourer de personnes qui ont réussi, peut-être dans la vie de tous les jours, s'entourer des personnes qui ont les résultats que vous voulez avoir. Peut-être que dans votre entourage, vous connaissez des personnes qui sont super bon. Par exemple, je ne sais pas, je vais prendre un exemple aux jeux vidéo, qui sont super bons aux jeux vidéo, qui jouent huit heures par jour aux jeux vidéo et qui sont super bon. Et à l'inverse, ces personnes, peut-être dans leur vie, elles ne seront peut-être pas pleinement épanouies, indépendants financièrement ou avec un business ou quelque chose comme ça. Pourquoi ? Parce qu'être super bon aux jeux vidéo, tout le monde a l'impression qu'on peut le faire. Les gens se croient capables de le faire. Et c'est ça la grande différence avec YouTube, c'est qu'on est un petit peu dans l'incertitude. Tout le monde joue aux jeux vidéo. Donc, dans notre entourage, on va se dire « moi aussi, je peux le faire, je peux très bien. Voilà, si j'y mets le temps, je vais réussir. » Tandis que créer une chaîne YouTube, ce n'est pas quelque chose qui est déjà ancré dans l'esprit des gens et pour laquelle c'est facile et faisable, donc les gens vont peut-être se décourager après un mois ou après deux mois, alors que c'est justement on va se décourager et ça va monter là et on va se décourager juste avant peut-être la progression. Donc pour moi, c'est déjà d'avoir une vision et d'être certain que ça va marcher en se rassurant en regardant d'autres contenus de personnes qui l'ont fait et en essayant d'avoir des personnes dans son entourage justement qui sont passées par là. Moi, je me souviens quand j'ai commencé, je suivais d'autres personnes sur YouTube et je voyais leur parcours depuis le début. Donc je me suis dit voilà, je suis sûr et certain. Si cette nana ou ce mec-là en réussit, moi aussi je peux le faire. Oui, typiquement, je regardais tes vidéos où tu disais voilà, c'est la traversée du désert, il faut se motiver, je savais que c'était possible, donc vraiment j'ai charbonné, j'ai fait en sorte que ça devienne possible pour moi aussi, donc vraiment ne pas se laisser décourager pendant la traversée du désert un petit peu les quelques premiers mois sur YouTube. Mais encore, ça va dépendre aussi de la stratégie qu'on va utiliser, il y a certains hacks pour vraiment accélérer tout ça et faire en sorte de développer une audience plus facilement. Ok, alors également, il y a un petit battle par rapport à voilà, est-ce qu'il faut faire de la qualité ou voilà, avoir une grosse caméra, un GH5, être à l'iPhone, une grosse caméra. Donc moi personnellement, souvent mon conseil c'est le suivant, c'est on démarre avec les moyens du bord assez rapidement, donc on augmente le branding du contenu. Donc là, si vous visionnez cette vidéo, vous apercevez que la qualité est mieux qu'un simple iPhone par exemple, voilà, ce n'est pas parfait, mais c'est largement mieux qu'une quelconque caméra. Donc du coup, toi, est-ce que tu as amélioré aussi la forme en plus du fond, donc en plus du marketing du contenu, donc aussi avoir des qualités de vidéos visuelles de plus en plus satisfaisantes ou est-ce que tu es encore avec des caméras bas de gamme ? Comment tu as procédé aussi sur l'évolution de l'image visuelle de ta chaîne YouTube ? Ok, donc comme tu dis, je pense que le plus important, c'est de passer à l'action. Il y a des gens qui vont se dire voilà, je vais démarrer sur YouTube, je vais attendre d'avoir la bonne caméra, les bons éclairages, tout, qu'il soit bien préparé. Le problème quand on fait ça, c'est que même si tu as la bonne caméra, tu vas faire ta première vidéo, tu ne vas pas parler super bien dans tous les cas, donc ce n'est pas très important. Et aussi au début, il n'y a pas beaucoup de monde qui va voir la vidéo, donc il ne faut pas trop se prendre la tête. Le plus important, c'est le passage à l'action, c'est faire des vidéos, les sortir et après, on améliore petit à petit. Donc, j'ai fait à peu près comme toi, j'améliore la qualité visuelle de mes vidéos. Au début, j'ai commencé en filmant mon écran sur la musique, donc je filmais mon logiciel de musique et petit à petit, j'ai commencé à faire des vidéos face caméra avec la caméra de mon père qui m'avait prêté. Ensuite, j'ai filmé avec l'iPhone, ensuite j'ai pris un autre appareil photo et là, je commence à faire des interviews avec d'autres producteurs, donc j'essaie aussi d'augmenter la qualité visuelle. Mais je pense que c'est quelque chose qui doit se faire petit à petit et ça nous permet aussi de réinvestir l'argent qu'on aura gagné avec YouTube de manière à ce que ça nous rapporte encore plus d'argent pour le futur. En soi, la meilleure forme d'investissement, ça va être dans un business ou sur soi-même parce que c'est des compétences ou du matériel qui va nous rapporter encore plus d'argent sur le long terme. Alors là, je vais revenir sur quelque chose qui est intéressant parce que souvent, il y a des personnes, elles ont peur d'afficher leur nom, elles ont peur de se montrer à l'écran. Toi, vis-à-vis, donc tu as démarré entre guillemets en filmant ton écran pendant combien de temps ? Comme ça, ça donne un petit aperçu, c'est intéressant. Est-ce que tu l'as fait les trois premiers mois, les six premiers mois ? À quel moment tu as dit, OK, je monte ma tête pour que les gens savent à qui ils ont à faire ? En fait, quand je filme mon écran, c'est des tutoriels, des tutoriaux sur la musique. Donc, je fais encore aujourd'hui certaines vidéos où je filme mon écran parce que c'est intéressant. Ce qui est logique. Tu es obligé de voir comment ça se passe. Dans mon cas pour montrer le logiciel que j'utilise et différentes stratégies. Donc, j'ai dû commencer ma chaîne YouTube en février. J'ai fait une vidéo par jour où je filme mon écran. En février 2016, tu as démarré. Ouais. Donc, en gros, pendant quasiment un an, j'ai fait une vidéo par jour où je filme mon écran, sauf quelques vidéos de temps en temps où c'était un petit peu sur du développement personnel pour aider les producteurs où je me filmais face caméra. Mais sinon, je veux dire 80%, 85% des vidéos sur ma chaîne YouTube de musique, je filme mon écran tout simplement encore aujourd'hui. D'accord. Mais là, j'essaie justement un petit peu de diversifier et de faire des vidéos face caméra ou des interviews. Donc, voilà, on peut vraiment démarrer sur YouTube avec pas beaucoup de moyens. Filmer son écran, il n'y a même pas besoin d'appareil photo. Il faut juste un écran. J'espère que vous en avez un. Donc, il y a vraiment… Ouais, si vous regardez la vidéo, vous avez un écran. Donc, bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez démarrer assez rapidement par rapport à tout ça. Alors, autre question que vous avez certainement au sein de votre esprit, OK, vis-à-vis de YouTube. Mais c'est quoi le process que tu mets en place vis-à-vis de l'écran de fin, de la fiche comme info, de la description, de la promotion de la vidéo pour augmenter le nombre de vues et puis surtout pour faire de YouTube un actif qui marche encore, encore et encore chaque semaine, chaque mois et ainsi de suite. OK. Donc, pour tout ça, en fait, moi quand je crée mes musiques et que je filme mon écran, j'utilise un pack de batterie pour faire des rythmes et je l'utilise en fait dans les vidéos que je fais. Et du coup, je dis aux gens, vous pouvez avoir ce cadeau gratuitement avec un lien dans la description et du coup, ils vont pouvoir télécharger ce produit que j'offre gratuitement et pouvoir l'utiliser pour créer leur propre musique. Donc, c'est un bon cadeau. J'en parle dans la vidéo parce que je suis en train de l'utiliser et je fais aussi un appel à l'action en fin de vidéo pour si les gens voulaient regarder la vidéo avant de s'inscrire. Donc ça, c'est une chose que je fais pour tout ce qui est email marketing et pour collecter aussi les adresses email de ces prospects qui seront intéressés par acheter nos produits. Sinon, ce que je fais aussi dans les chaînes YouTube, c'est que je mets par exemple un bandeau qui va renvoyer vers mes différents réseaux sociaux si les gens se demandent où te trouver, ton site internet. J'ai un petit peu comme une image qui s'affiche et ça renvoie vers mes différents Snapchat, Instagram, mon site internet et ma page Facebook. Donc ça, c'est ce que je fais un petit peu au niveau du process et j'ai aussi un lien dans la description qui renvoie vers mon cadeau offert pour l'inscription à la mailing list. Et est-ce que tu mets… moi, c'est ce que je fais personnellement, donc je mets un ou deux cadeaux donc dans la description, les fiches comme info, l'écran de fin et je rajoute aussi dans la description mes formations avec à chaque fois un lien ancré, donc soit sur la page de vente ou soit sur une page de capture, mais je le mets systématiquement. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as mis en place ou pas encore ? Ouais, donc dans ma description, j'ai le premier cadeau principal, on va dire, que les gens vont vouloir télécharger. Donc ça, c'est le premier lien dans la description. Ensuite, s'ils déroulent la barre d'infos, ils vont retrouver tous mes produits, enfin toutes mes formations avec un lien directement vers la page de vente et aussi à la fin de la description, ils vont retrouver mes autres réseaux sociaux s'ils veulent me rejoindre et mes autres chaînes YouTube, etc. Ouais, donc souvenez-vous, alors si vous regardez la vidéo, vous vous dites oui, mais moi, je n'ai pas de produit, vous pouvez tout simplement promouvoir des produits que vous conseillez de qualité dans votre thématique et ça vous permettra déjà de toucher quelques commissions. Pourquoi ? Parce que voilà, les gens qui vous suivent, qui regardent 5 vidéos, 10 vidéos, 15 vidéos ou plus de vous, tôt ou tard, ils vont acheter un produit et service. Donc même si ce n'est pas le vôtre, au moins, ce sera un produit que vous recommandez. Mais évidemment, on ne recommandait que des produits que vous estimez de qualité et ça vous permettra d'avoir un revenu via l'affiliation passive. Ouais, clairement. Après, si on n'a pas encore de produit, on peut très bien vendre des services, du coaching ou de l'accompagnement personnalisé. On peut très bien aussi poser la question aux gens, voilà, quels produits vous voudriez que je crée, quels sont vos problèmes pour justement après créer un produit et le vendre à ces différentes personnes pour les aider à s'améliorer dans votre thématique. OK. Alors, si tu devais parler à Alexandre à ses débuts, quels sont les trois conseils que tu aurais bien aimé recevoir ? On se dit bah ouais, mais grosso modo, j'aurais kiffé de savoir ces différents conseils, ça m'aurait gagné du temps. Je pense que ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais plus considéré YouTube comme un actif et éviter de créer du contenu un petit peu poubelle. Donc, comme moi, j'ai fait pas mal de vidéos, j'étais vraiment… Alors, qu'est-ce que tu estimes comme contenu poubelle ? Je te laisse tout expliquer. Justement, j'étais dans l'optique, je me suis dit voilà, si je fais une vidéo par jour, je suis sûr et certain que ça va marcher pour moi. Et donc, des fois, je me mettais un petit peu la pression, tu peux peut-être le savoir, qu'on crée beaucoup de contenus. Il y a des contenus où on n'est pas super content ou alors voilà, on fait un contenu parce qu'il faut faire un contenu. Des fois, on se met beaucoup de pression au niveau de la quantité. Donc, ce que j'aurais fait un petit peu mieux, c'est faire en sorte que ce soit des contenus ou des vidéos qui vont durer dans le temps. Donc par exemple, des fois, j'ai fait un petit peu, on va dire des vlogs ou des vidéos voilà, qu'aujourd'hui, les gens ne découvrent plus et qui ne me servent pas à grand-chose, qui ne me ramènent pas de trafic. Donc, c'est dommage de faire voilà, une vidéo sur un sujet qui va être périmée, qui va être dépassée dans quelques mois ou que tout va changer ou que les gens ne vont pas rechercher sur YouTube. Par exemple, si je faisais vlog entrepreneuriat, ça va être compliqué pour les gens de taper sur YouTube vlog entrepreneuriat, de tomber. Tandis que s'ils tapent comment créer un business sur Internet, ils vont peut-être tomber sur une de mes vidéos ou pareil dans la musique, comment créer une mélodie. Tu peux taper sur YouTube comment créer une mélodie, tu vas tomber sur trois, quatre de mes vidéos qui sont sur la première page. Alors que des fois, j'ai fait des vidéos un petit peu, on va dire du contenu poubelle où tu le fais, tes abonnés le voient, mais après plus personne ne va le redécouvrir. Donc voilà, pour moi, ça c'était vraiment le conseil principal que j'aurais aimé qu'on me dise avant et vraiment se consacrer sur des vidéos qui vont nous ramener du trafic dans le temps parce qu'au fur et à mesure, on construit vraiment une audience et ça va vraiment être un actif qui va nous ramener des clients pour nos produits. Quand vous êtes sur YouTube, pour que ça soit un actif, ayez toujours ça à l'esprit. Donc, le maximum de vidéos avec le mot « comment », voilà, comment réaliser telle musique, comment investir dans le bitcoin, comment gagner de l'argent sur Instagram. Alors à chaque fois, voilà, quand vous pouvez le faire, faites en démarrant avec le mot « comment », ça c'est quelque chose qui marche sur le long terme. Et la deuxième chose, c'est aussi les choses chiffrées. Là, un petit peu comme cette vidéo de 0 à 20 000 abonnés, là aussi quand c'est spécifique, précis, chiffré, de manière générale, j'ai remarqué, vous pouvez même aller voir par vous-même mon top 25 de mes vidéos de la chaîne et vous allez voir à chaque fois, voilà, soit il y a le mot « comment », soit c'est systématiquement des chiffres chiffrés et précis et ça, ça fait une grosse différence. Ça, c'est un peu en rapport avec ce que je te disais, pas créer du contenu poubelle. Donc, se baser sur des mots clés que les gens vont rechercher comme typiquement comment faire ceci, comment faire cela, c'est ce qui nous permettra d'avoir du trafic sur le long terme et aussi au niveau des différentes interviews. Si par exemple, on tape le nom d'une personne, on va tomber sur l'interview en question et du coup, les gens qui vont taper le nom de la personne sur le long terme va nous ramener aussi du trafic. Ok, merci par rapport à tous tes différents conseils. Souvenez-vous, c'est important, la régularité, aller chercher des titres qui sont des véritables, actifs, bien soigner la description, mettre le maximum de marketing de contenu, donc des bons conseils. C'est ça qui va aussi faire que les gens vont acheter au lieu d'être un divertissement. Donc ça, c'est vraiment des choses systématiquement à mettre en place dans YouTube. Et voilà, si tu avais aussi, alors pour finir sur une dernière question, quelles sont, alors là tu as dit le contenu poubelle, est-ce que tu as peut-être encore une ou deux erreurs que peut-être toi tu fais encore personnellement alors que tu vois souvent sur la chaîne YouTube, quels seraient ces différents conseils ? Ok, ben ce n'est pas vraiment… Des différentes erreurs, pardon. Oui, ce n'est pas vraiment des erreurs, c'est plus des choses que j'aurais peut-être bien aimé savoir avant pour vraiment développer son audience. Donc je trouve une chose qui est pas mal pour ramener un petit peu du trafic sur sa chaîne, ça va être de donner son avis sur un sujet un petit peu d'actualité dans sa thématique et faire en sorte qu'on apporte du contenu en même temps. Il faut faire en sorte aussi que ce soit un sujet qui ne va pas être dépassé dans le temps, mais pour ne pas faire en sorte que… Apporte le contenu d'actualité. En tout cas, évitez le contenu d'actualité. Faites-en juste 5 % du temps grand max, c'est un petit peu comme tout ce qui est vlogging et ainsi de suite. Et le reste du temps, que ça soit vraiment quelque chose qui paye en votre faveur. Aussi, ben par exemple, je donne mon exemple dans la musique, j'essaye de mixer un petit peu le contenu qui est durable et aussi en rapport avec l'actualité. Ce qui se passe par exemple quand un artiste va sortir un album, ben je vais faire une vidéo où je montre comment faire une musique un petit peu dans le même style de cet album. Mais ok, on peut se dire voilà l'album, après il est fini, c'est terminé. Mais l'artiste, le nom de l'artiste, il est quand même connu et du coup, il a recherché sur le long terme. Donc c'est un petit peu mélanger tout ça, essayer aussi de donner son avis sur des sujets où il y a des débats dans sa thématique. Ça permet un petit peu de ramener des personnes et de diviser un petit peu l'opinion. Ok, ben merci par rapport à tous tes conseils. Donc si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit pouce juste en dessous, cliquez sur le petit bouton like. Merci une nouvelle fois. Ça nous permettra un petit peu de savoir votre feedback. Et si vous visionnez cette vidéo, vous dites ok, je souhaite passer à la vitesse supérieure sur YouTube. Je veux vraiment développer ma communauté, mon audience et ensuite pouvoir arriver à gagner de l'argent. Alors chose qu'on n'avait pas précisé, mais on avait fait une autre vidéo, tu es à 10 000 € par mois en moyenne avec ta chaîne YouTube. Donc ça, c'est vraiment top. Et tu as réalisé aussi une petite formation sur le sujet pour pouvoir à 100 % mettre en place tout cela. Alors si vous voulez la télécharger, on a mis un lien à l'intérieur de la vidéo, je te laisse nous dire brièvement à qui ça nous adresse et qu'est-ce qu'il y a concrètement à l'intérieur. Ok, super. Donc oui, c'est une formation offerte que j'ai décidé de créer pour vous aider à développer votre business sur YouTube ou tout simplement pour avoir une chaîne YouTube à succès. Donc voilà, ça s'adresse à tous, soit les entrepreneurs qui veulent créer un business sur YouTube ou augmenter leurs ventes grâce à une chaîne YouTube. Donc ce qu'on va voir ensemble, ça va être la nouvelle méthode un petit peu pour vivre de sa chaîne YouTube. On n'est plus obligé d'attendre des années avant de gagner de l'argent. Le premier jour, ça va être en quatre jours. Donc le deuxième jour, on va voir comment peut-être trouver une idée de thématique rentable. Peut-être que vous démarrez sur YouTube et que vous n'avez pas encore d'idée de thématique. Donc on va voir tout ça ensemble et aussi comment affiner sa thématique si on a déjà choisi son idée de chaîne YouTube. Le troisième jour, on va voir comment gagner ses 1 000 premiers abonnés ou aussi doubler vos abonnés parce que moi, c'est ma stratégie que j'utilise toujours aujourd'hui pour augmenter mon nombre de vues. Et on verra également comment monétiser justement ses abonnés et gagner par exemple 2 382 euros avec 1 000 abonnés YouTube. Donc pour accéder à cette formation offerte, il suffit juste de cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo ou qui s'affichera à la fiche en écran de fin. Vous avez juste à rentrer votre adresse email et je vous enverrai la formation gratuitement pour vous aider à créer votre business sur YouTube et à gagner de l'argent avec YouTube tout simplement. Écoute, merci une nouvelle fois. Donc si vous voulez vraiment multiplier les résultats de votre chaîne YouTube, vous cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo. Si vous êtes sur un smartphone ou une autre plateforme, tout est dans la description. On vous dit donc à tout de suite pour augmenter les résultats de votre chaîne YouTube, pour vivre de votre passion et surtout pour impacter davantage positivement vos clients. Donc à tout de suite. De l'autre côté, indiquez votre prénom et votre email pour avoir cette formation offerte directement dans votre boîte mail. A tout de suite !